Selon les données de l'UNESCO en matière d'éducation, en Afrique centrale, moins de 15% des jeunes élèves et étudiants vont dans les filières scientifiques. Une situation qui préoccupe au premier rang cette organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Profitant donc du 3e sommet régional africain sur la technologie, la science et l'innovation qui se tient à Basaville, la représentation de l'UNESCO en repli du Congo organise depuis le 23 février dernier ce qu'on appelle Boutcom. Il s'agit là d'un regroupement en présentiel des élèves des séries scientifiques du lycée de la Révolution et des étudiants de la faculté des sciences de l'Université Marien-Gouabi pour mener ensemble des activités scientifiques visant à démystifier la pratique des sciences. Ce sont des béabas et ça permet à ce que les enfants aient un esprit de créativité qui pousse un peu plus loin leurs réflexions. Qu'ils cherchent des problèmes dans la société auxquels ils peuvent apporter des solutions. A peine au deuxième jour d'atelier pratique, ces scientifiques en aibes ont déjà la maîtrise des notions telles que celle de l'intelligence artificielle, la nanotechnologie et celle de la robotique. L'intelligence artificielle c'est le fait de transmettre une intelligence de l'homme à une machine. Par exemple, nous avons l'ordinateur, le téléphone et les robots. Grâce à un imprimant 3D, on peut ressortir le dessin que nous avions fait. Au regard de la motivation et de l'enthousiasme des jeunes élèves et étudiants dans la pratique des sciences, la représentante de l'UNESCO au Congo s'estime déjà heureuse. Je suis agréablement surprise de voir combien cela attire les jeunes, les étudiants et les élèves. Donc aujourd'hui, on arrive vraiment à allier toutes les questions de sciences, de sciences sociales et humaines et puis vraiment de comment le réutiliser dans la vie de tous les jours. Les objectifs visés par l'UNESCO à travers ce bout de camp sont multiples. D'abord, de casser le mythe que l'on fait autour des sciences. Ensuite, d'emmener les jeunes à répondre aux messages de la science. Et enfin, à encourager les jeunes à s'orienter dans les filières scientifiques, gaz de développement d'un pays.